Salut la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Alors, je viens dans cette vidéo parler de quelque chose qui me torpille l'esprit depuis un certain moment. Il y a quelques jours, j'ai entendu parler d'un scandale sexuel concernant un certain Hervé Bogda et j'ai pris le temps de me renseigner dessus, j'ai pris le temps d'écouter les témoignages de certaines personnes et j'ai pris le temps également d'analyser la situation et je viens vous présenter ce que je pense en fait. Ce que vous devez savoir c'est que l'argent appelle les dix. Vous allez remarquer que dans presque tous les pays, partout, lorsque quelqu'un a beaucoup d'argent, certaines personnes, lorsque certaines personnes ont beaucoup d'argent, je préfère dire que certaines personnes, parce que ce n'est pas tout le monde qui se comporte de cette façon animale là. Donc, lorsque certaines personnes ont beaucoup d'argent, elles se permettent, vous allez voir, d'appeler les filles par-ci pour faire les soirées. Vous allez également remarquer, même aux États-Unis, les multimilliardaires organisent des parties et appellent les filles pour danser presque nues. Vous allez voir dans certaines chansons, vous allez voir les filles dans les piscines danser, chanter presque nues. En fait, ce sont des pratiques, ce sont des choses qui se passent presque partout. Maintenant, draguer une femme, ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose de normal. Un homme véhiculé peut s'arrêter, il voit une femme qui lui plaît et puis il stoppe la fille. À organiser une fête, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais ce qui m'inquiète, c'est le fait déjà de porter atteinte à la vie humaine, n'est-ce pas? De menacer les gens de mort tout simplement parce que ces personnes n'ont pas respecté les pratiques. Le danger derrière ça, n'est-ce pas? C'est tout simplement de forcer les gens à faire des pratiques pour lesquelles elles ne sont pas consentantes. Vous voyez, j'ai pris le temps de suivre les témoignages. Il y a des jeunes qui disent qu'on leur a demandé de mettre des trucs dans l'appareil génital et tout ça. Quand tu entends ce genre de choses, ça écœure en fait, c'est traumatisant. Peut-être que pendant toutes ces choses-là, on parle des choses qui ont commencé depuis 2008. Peut-être que pendant toute cette période, il y a même eu des morts parce que s'il est arrivé à menacer les enfants, des gens, avec une arme. Peut-être qu'à un moment, il y a des enfants qu'on n'a pas trouvés parce qu'il y a des femmes qui disent qu'il les a menacées jusqu'à dire que s'il les tue, il pourra, je ne sais pas, manger. Des trucs vraiment qui ne sonnent pas bien dans la tête. On pourra plus les revoir et tout. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas cédé vraiment à ces pratiques et qui ont été têtus, qui ont été réticents et qui les ont peut-être tués. On ne sait pas. Et là, derrière tout ça, derrière tous ces témoignages, il y a des centaines de témoignages, des milliers de témoignages. Combien de personnes ne témoignent pas? Combien de personnes sont encore traumatisées? Combien de personnes sont encore dans la maladie? J'ai entendu une fille parler des asticots qui sortaient de ces parties intimes tout simplement parce qu'on lui a demandé de mettre les choses dans son anus. Vous voyez des choses horribles comme ça. Je pense que, comme j'ai dit, draguer une fille, c'est quelque chose de normal. Mais pousser la fille à poser des actes pour lesquels elle n'est pas consentante, c'est quelque chose de dangereux. Et un élément comme celui-là dans la société, c'est un élément à faire disparaître. Parce que c'est un danger, c'est un scandale pour la société. Quel est l'exemple qu'il est en train de montrer aux jeunes ou bien aux personnes qui sont en train de grandir en dignité, qui sont en train d'être élevées en dignité? Quand je parle des personnes élevées en dignité, ce sont des personnes qui sont fortunées. Quel est l'exemple qu'il est en train de montrer? Est-ce qu'il est en train de dire aux jeunes que vous battez-vous, travaillez beaucoup, ayez beaucoup d'argent pour pouvoir faire n'importe quoi, ce que vous voulez, aux jeunes filles ou bien aux jeunes garçons? Et si j'attire l'attention des parents, j'ai fait un constat. Alors, la plupart des enfants qui se retrouvent dans certaines conditions de ce genre, ce sont des enfants des personnes fortunées, ce sont des enfants des bobos, comme on appelle souvent. Pourquoi? Parce que le parent n'est jamais là, le père n'est jamais là, la mère n'est jamais là. Tous sont toujours en voyage d'affaires, tous sont toujours, je ne sais pas, en train de travailler en Occident, tous sont toujours en train de faire des business trips et tout ça. Où est le temps qu'on accorde aux enfants? Est-ce que tu es là quand ton enfant regarde des films pornographiques, par exemple? Est-ce que tu es là quand ton enfant prononce des gros mots? Est-ce que tu es là pour le corriger ou pour le stopper? Est-ce que tu es là quand ton enfant vient à la maison avec une catégorie de camarades que tu ne veux pas? Tu n'es pas là. C'est la ménagère qui gère les enfants, c'est la ménagère qui amène les enfants à l'école, c'est la ménagère qui éduque ton enfant. Tu n'as pas le temps d'enseigner les vraies valeurs ou les valeurs que tu veux à ton enfant. Tu laisses aux grands-parents, tu laisses à la ménagère et les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. À un moment, ils se retrouvent avec une certaine compagnie qui ne s'y est pas avec les valeurs que tu souhaiterais enseigner à tes enfants. Et du coup, l'habitude devient une seconde nature. Ils se plaisent dans ces pratiques-là. Vous allez voir des enfants à 15 ans qui portaient déjà une bouteille de bière, qui boivent des casiers et tout. À l'époque, tu ne pouvais même pas voir. Je me rappelle, quand on était plus jeunes, on nous avait interdit d'entrer au bar. On nous avait interdit d'entrer au bar, on te voyait au bar. Si tu ne disais pas qui t'a envoyé jusqu'à ce qu'on ait les preuves, on ne pouvait pas te donner la bière. Aujourd'hui, tu vas voir dans les bars, les enfants font des tournées, ils noisissent la table. En fait, c'est comme ça qu'ils disent, ils noisissent la table parce qu'ils ont les moyens. Papa n'est pas là, maman n'est pas là. Donc, à un moment, à ce niveau, j'accuse les parents parce qu'ils ne donnent pas assez de temps, d'attention, d'affection à leurs enfants. Ils ne passent pas beaucoup de temps avec leurs enfants pour savoir ce que leurs enfants aiment, quelles sont les pulsions de leurs enfants. Vous savez, quand vous avez délaissé les enfants pendant un moment et que vous revenez, ce sera compliqué pour vous de contrôler leurs pulsions. C'est vrai, vous allez me dire, on a également des enfants adolescents qu'on ne parvient pas à contrôler, mais des cas comme ça, il y en a peu comparé à ceux qui sont abandonnés, à eux-mêmes et qui du jour au lendemain commencent à prendre des drogues, commencent à prendre de l'alcool, commencent à se livrer à des pratiques sexuelles non contrôlées, commencent à faire des choses. En fait, chers parents, à ce niveau, ça devient déjà compliqué. Nous sommes en 2024 et les choses vont de mal en pire. Les jeunes continuent à faire des pratiques de curiosité inconsciente. Les jeunes se livrent à la mauvaise curiosité. Et vous, en tant que parents, c'est de votre devoir, c'est de votre rôle de contrôler vos enfants, de surveiller vos enfants, de regarder ce que vos enfants consomment comme images, de regarder qui sont les personnes qui sont autour de vos enfants. Je me rappelle quand j'étais en troisième, j'étais venue à la maison avec une camarade de classe qui avait déjà un enfant et ma mère m'a menacée de ne plus jamais revenir à la maison avec ce genre de camarade. Parce que lorsque tu marches avec des personnes, cinq filles qui ont déjà des enfants, tu seras la sixième. Parce que nous sommes la moyenne des cinq personnes qui nous entourent. Et lorsque j'ai arrêté de marcher avec cette fille-là, je me suis rendue compte que plus je passais du temps, c'est vrai que j'étais curieuse, je voulais savoir comment est-ce qu'elle parvienne à faire ce genre de choses qui ne m'intéressait forcément pas par rapport à l'éducation que j'avais reçue. Mais heureusement que j'ai eu à côté de moi ma mère qui m'a stoppée à l'instant et qui m'a dit je ne veux plus jamais voir ça. Et heureusement, je n'ai jamais fait cela. Je ne suis jamais arrivée à venir, je veux dire, en troisième avec un enfant à la maison. Donc, c'est le devoir des parents. Maintenant, de l'autre côté, je veux également attirer l'attention des jeunes. Vous pratiquez ce qu'on appelle la mauvaise curiosité. Vous pratiquez l'envie, la convoitise. Vous voyez les autres autour de vous avoir des choses que vous n'avez pas encore. Peut-être parce que ce n'est pas encore votre moment, vous êtes pressé. Vous voulez la facilité. Regardez une personne qui se lève et qui vous dit, par exemple, que si tu me suis et que tu danses, je ne sais pas, on va aller dans tel endroit, tu vas danser et à la fin de la soirée ou à la fin de l'événement, on va te donner 500 000. Guys, dites-moi dans quel monde on danse et on a 500 000. Lorsque tu quittes la maison de tes parents, je m'adresse à toi jeune, lorsque tu quittes la maison de tes parents, tu disparais sans dire où tu vas. Et tu penses que, parce que tu vas aller tout simplement coucher avec une personne, on va te donner 500 000, tu penses que tu vas donner le sexe plus que qui en fait. ton sexe est plus, je veux dire, je ne sais même pas quoi dire. Qu'est-ce que tu vas faire d'extraordinaire que les gens n'ont pas encore fait pour avoir 500 000? Quelle est cette pratique que tu vas faire de normal qui va te permettre d'avoir 500 000 à la fin d'une soirée? Ce ne sera que des choses obscènes, ce ne sera que des choses qui traumatisent, ce sont des scènes que tu n'as jamais vues ou des pratiques que tu n'as jamais faites, que tu vas laisser là-bas. Et tu ne sais pas, c'est riche à qui tu donnes ton corps, qu'est-ce qu'il récupère chez toi. Vous devez savoir que nous sommes des êtres spirituels dans des corps de chair. Tout ça est spirituel. Je ne sais pas comment les gens ne parviennent pas à comprendre. Donc, vous vous rendez dans ces endroits-là, vous ne savez pas comment l'environnement a été prédisposé, a été préparé, vous vous retrouvez là, on récupère vos cartes d'identité, on récupère vos téléphones, vous êtes déconnecté du monde complètement et vous êtes obligé de pratiquer ce qu'on vous demande de pratiquer. Sinon, vous perdez votre vie. Et de l'autre côté, qui souffre? Ce sont vos parents. Vous allez voir des parents qui se lèvent et qui publient sur les réseaux sociaux. Ma fille a disparu depuis une semaine, je ne la vois pas. Elle se retrouve dans ces endroits-là. Et puis, du jour au lendemain, elle va venir à la maison comme ça, comme si de rien n'était. Et puis, vous serez content d'avoir retrouvé votre fille. Je vous dis, très bien. Estimez-vous heureux d'être retourné chez vos parents en vie. Parce qu'il y en a qui sont allés comme ça et qui sont restés. De plus en plus, on vit ou on entend parler de ce genre de choses. Et il est temps que ça cesse. Chers jeunes, si vous voulez vivre une vie de gloire, une vie d'opulence, vous devez travailler. La seule chose pour laquelle on ne va jamais vous demander de pratique, c'est votre discipline. Si vous vous engagez à dire chaque jour, je me lève, je lis un livre, je me forme, j'applique ce que j'apprends. Et je me permets, je me donne du temps pour avoir des résultats. Vous allez avoir des résultats. Vous serez plus calme. Vous aurez tout ce que vous voulez et vous serez plus heureux. Et moi, je vais vous demander d'arrêter de jouer aux victimes. Vous venez jouer aux victimes devant les vidéos aujourd'hui, devant la scène aujourd'hui parce que c'est un hui manteau a décidé de parler, de dénoncer sur la scène publique les faits qui se passent ou bien les pratiques qui se font dans ces zones-là. Mais vous aimez ça. On vous a demandé de mettre les choses dans les fesses. On vous a demandé de faire ceci. Vous aimez ça. Si vous n'aimez pas ces choses-là, vous ne serez jamais parti. Parce que quand vous partez, on vous dit, tu vas coucher, tu vas danser, tu sais ce que tu es en train d'aller faire. Mais tu décides de partir parce que tu te dis, le jour au lendemain, je vais avoir 500 000. Attendez, vous pensez que ce que ces personnes puisent en vous, est-ce que ça vaut 500 000? Est-ce que ton sexe vaut 500 000? À un moment, acceptez de commencer petit. Acceptez de grandir, de suivre le processus. Acceptez de faire vos classes. Je ne vois pas quelqu'un qui se lève, qui est en 6e et qui veut faire le bac, il va passer. Même si tu es un génie, tu ne vas pas passer. Parce que tu dois faire tes classes. Il y a des notions que tu dois apprendre en 5e qui vont te permettre d'aller en 4e. Ainsi de suite, jusqu'à ce que tu atteignes la classe de terminale. Mais vous, vous voulez naître aujourd'hui et devenir riche en 24 heures. Ça, c'est autre chose. Il y a mon père qui nous dit souvent, si tu veux avoir aujourd'hui ce que tu es censé avoir demain, ça veut dire que c'est ta tête que tu veux mettre en avant. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, vous vous retrouvez dans ces bêtises-là. Et lorsqu'on vous dévoile, lorsque le secret est dehors, vous commencez à pleurer, arrêtez de pleurer. Et moi, je dis, l'État doit agir face à ce genre de comportement. Lorsqu'on a déjà un individu dans la société qui porte atteinte à la vie humaine ou qui menace les gens pour des pratiques malsaines, on doit coffrer ce genre de personnes-là. Et je dénonce aussi le fait que l'État met souvent, ou bien certaines chaînes de télé mettent souvent en avant des personnes qui ne sont pas, entre guillemets, des exemples pour la société. Je vais dénoncer ici, dernièrement, on parlait d'une petite fille sur les réseaux sociaux, je pense que c'est Cynthia quelque chose, qui faisait des pratiques et qui divulguait des images, des nudités sur Internet. Carrément, le jour de la journée de la femme, je pense que c'était le 8 mars, on l'invite sur un plateau de télé. Qu'est-ce qu'elle doit venir dire à la jeunesse? C'est parce que vous mettez en avant ce genre de personnage que les jeunes les prennent pour exemple et veulent faire comme eux. Arrêtez ça! Il y a plusieurs personnes qui produisent du contenu de qualité, du contenu éducatif que vous ne mettez pas en avant. Mais vous prenez le temps de mettre en avant des personnes qui ne sont pas des exemples, qui détournent la jeunesse. Et vous allez avoir vos œufs demain pour pleurer. Non, ne pleurez pas! C'est vous, c'est vous qui causez tout ça. Donc, ce gars de Bobda doit être coffré. On doit le faire disparaître parce que ce genre d'individu ne doit même pas marcher en public. On ne doit même pas le voir parce que c'est un scandale. C'est une menace, c'est même une honte pour le Cameroun. C'est une honte pour l'Afrique. Et cher jeune, il faut aimer le travail. Si vous voulez par exemple gagner 500 000 en un jour, il y a des formations que vous pouvez faire. Par exemple, la vente en ligne, c'est un business pour lequel tu prends le temps de te concentrer pour apprendre comment par exemple créer ta boutique en ligne, qui ne te demande pas de très gros investissement, qui ne te demande pas de faire des pratiques que tu ne veux pas, qui ne te demande pas de passer, je ne sais pas, des nuits à danser ou à faire quoi que ce soit, qui te demande juste de mettre à disposition la matière grise pour apprendre et un peu de volonté pour appliquer. Et tu as des résultats. Donc, si tu veux savoir comment tu fais pour être dans le vrai Piquimoni, parce que vos histoires de Piquimoni où vous faites donner vos âmes pour 500 000 francs, c'est une perte de temps, c'est du gaspillage. Vous vous gaspillez en fait. Et croyez-moi, quand la vraie opportunité, ça veut dire quoi ? Si tu es une fille et que tu as passé le temps à te gaspiller de cette façon, quand un vrai homme, un vrai gars va venir, tu seras déjà usé. Tu seras déjà usé. En fait, il ne va prendre que des miettes. Mais quand on va te dire, investis de l'argent dans une formation comme celle que je vais lancer le 15 février. C'est la première session pour ceux qui veulent apprendre à vendre en ligne, par exemple. Tu viens, tu investis, tu apprends à te former. Vous pouvez voir les captures d'écran sur mes différentes plateformes des personnes qui font des chiffres d'affaires extraordinaires en un mois grâce à leur boutique en ligne. Dans mon accompagnement, je te montre comment trouver des produits gagnants, comment créer ton site internet, comment créer ta marque de produits, comment tu développes une stratégie de vente et une stratégie marketing pour attirer le trafic sur ta boutique et faire des ventes. Je te montre le système que moi-même j'utilise en Afrique pour développer mes boutiques en ligne et gagner de l'argent. C'est ça qu'on appelle le vrai, puis qu'il ne m'en est pas vos histoires que vous faites là. Donc, arrêtez ça et concentrez-vous. Je sais que l'air est à la facilité. L'air est à la convoitise et tout. Mais ceux qui sont conscients, ceux qui sont, je vais dire, oui, ceux qui sont conscients vont se calmer, vont s'asseoir, apprendre, appliquer et obtenir des résultats. Et vous qui vous livrez à ces scènes-là, demain, je ne vous donne pas cinq ans, vous serez fanés comme de lèvres. Il ne restera qu'à vous jeter au feu et à vous brûler. Et ceux qui se seront calmés vont bénéficier. Tout ça n'est pas différent du pot-à-pot-il. Et je vous ai dit ce qui s'est passé avec moi en Chine. J'ai été une victime de ces histoires de pot-à-pot-il. Mais par la grâce de Dieu, je me suis en sortie, je me suis enfouie. Donc, soyez sages, chers jeunes. Soyez sages. Arrêtez de mettre vos parents dans des situations difficiles. Concentrez-vous sur ce qui est important. Et demain, vous en mangerez de bons fruits. J'espère que ceci a édifié quelqu'un. Si ça vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Partagez la vidéo pour inspirer le max de personnes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!